L'image cruelle de la ville de Kumba suscite l'indignation de toutes les personnes douées de bon sens depuis ce samedi 24 octobre 2020. Des élèves innocents froidement assassinés, pas des sans foi ni loi. Face à ces actes odieux, les chrétiens de la paroisse Saint-Nicolas, d'Ngodi Bakoko à Douala, se sont inclinés devant leur mémoire ce dimanche 25 octobre 2020 au cours de la messe de 7h30. Nous prions pour que le Seigneur apporte la paix dans ces zones. Nous prions pour le repos des âmes de ces enfants qui ont été brutalement arrachés à la vie. Nous condamnons avec la dernière énergie cet acte odieux, des méchants, des satanistes. Et nous demandons maintenant au peuple camerounais d'être vigilants. Nous demandons à ceux qui nous gouvernent de demander la grâce de Dieu parce que c'est l'Esprit Saint qui peut leur occroyer les moyens nécessaires pour mettre fin à ce fléau. Les chrétiens ont élevé des prières vers le trône du Très-Haut pour que Dieu calme le cœur des parents des victimes. Je suis parent et je me dois de soutenir tous ces parents qui ont perdu leurs enfants. Et je prie Dieu aussi à mon niveau d'accorder à notre pays une paix. En ce trentième dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu tirée de l'évangile de Matthieu rappelait aux fidèles le sens de l'amour envers Dieu et le prochain. Le plus grand commandement que les hommes sont appelés à respecter.